Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'effet d'apprentissage ou comment si vous prenez un mauvais départ sur votre compte Google Ads, vous allez traîner un boulet à vie sur votre compte. Bonjour à tous, bienvenue sur WebMarketSchool, la chaîne YouTube où vous apprend à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous partager des datas assez intéressantes qui je pense vont vous faire réagir et qui vont vous montrer à quel point l'importance d'avoir un bon départ et un bon effet d'apprentissage sur votre compte Google Ads va vous permettre de juste obtenir les performances les meilleures de votre marché et qu'au contraire, si vous prenez un mauvais départ et que vous faites n'importe quoi dès le début, vous allez malheureusement traîner ce boulet durant toute la durée de vie de votre compte Google Ads. Comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de WebMarketSchool. On est bientôt à 10 000 abonnés. Ça serait une belle étape de franchise si on atteignait les 10 000 abonnés avant la fin d'année. Donc je compte sur vous pour smasher le bouton s'abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos de WebMarketSchool et continuer à développer tous ensemble cette belle chaîne YouTube sur Google Ads. Également, si vous souhaitez vous former, comme toujours, c'est sur WebMarketSchool que ça se passe. Je ne vais peut-être pas vous répéter encore une fois les formations que vous pouvez trouver. Ce sont toujours les mêmes. En tout cas, elles vont vous permettre clairement d'obtenir une vraie méthodologie pour réussir sur Google Ads au-delà de tout ce que je peux déjà vous montrer gratuitement sur cette chaîne YouTube. Enfin, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de WebMarketSchool que je suis en train de relancer avec un objectif de construire une vraie communauté sur Google Ads en francophonie. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien d'accès sera en description de cette vidéo. Donc, on va attaquer le vif du sujet qui est clairement sur la partie apprentissage d'un compte Google Ads. Ce que je souhaite vous expliquer dans cette vidéo, c'est que si vous prenez un mauvais départ sur votre compte Google Ads et que vous faites n'importe quoi, malheureusement, vous allez subir ensuite des contre-performances à vie sur votre compte Google Ads. Alors, prendre un mauvais départ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire généralement suivre les guidelines de Google qui vont être au démarrage d'accumuler un maximum de données, de surpayer le clic, de maximiser les clics, maximiser les conversions et vraiment ne pas faire attention dès le départ au KPI majeur de votre compte Google Ads, à savoir votre CPC moyen, votre taux de conversion et votre coût d'acquisition. Et à partir du moment où vous donnez de mauvaises macros à votre compte Google Ads, c'est terminé. Vous n'obtiendrez jamais de performance exceptionnelle par rapport à si vous aviez pris un bon départ. Ça peut vous paraître un petit peu oscure. Je vais vous montrer des cas concrets sur plusieurs comptes Google Ads qui sont sur le même business, qui ont les mêmes stratégies d'enchaire, les mêmes mots-clés. Tout est égal et qui, en fonction des départs qui ont été pris, vont clairement venir influencer toute la durée de vie du compte en termes de résultats. Allez, c'est parti. On va sur mon écran et je vous montre ça. Ok, donc là, je vais vous donner un premier exemple de quatre comptes Google Ads qui ont été pilotés différemment. Et il y a eu des comptes sur lesquels on a fait extrêmement attention au CPC, sur lesquels on était prêt à payer en palier d'entrée sur ce marché-là, qui est un marché très concurrentiel. Et d'autres, on était allé un petit peu plus comme des bourrins. Et malheureusement, vous allez voir que sur du long terme, donc là, on va être sur les mêmes échelles de temps, les résultats sont juste complètement délirants en termes de différence pour des mêmes comptes qui ont, alors pour le coup, absolument les mêmes stratégies, qui sont sur les mêmes business et qui n'ont absolument aucune variable technique différente d'un compte à l'autre. Donc, on a un compte sur lequel, on a deux comptes ici, où on est parti sur des stratégies clairement d'optimisation en termes de CPC. On veut vraiment essayer de prendre un maximum de parts de marché avec des stratégies, par exemple, de CPR en portfolio avec Cap-in CPC. Essayez de prendre un maximum de parts de marché dès le début, mais vraiment, vraiment en capant le CPC. Et d'autres comptes, on est allé un petit peu plus comme des bourrins, où là, on s'est dit, OK, on va essayer de prendre tout de suite un maximum de diffusion en utilisant du maximiser les conversions, par exemple, enfin tout ce que recommande Google. Et vous allez voir qu'entre les deux stratégies, c'est assez flagrant la différence. Donc, on a ces quatre comptes, qui ont pour le coup beaucoup diffusé depuis le mois de mars. Donc là, on a un compte qui a diffusé 91 000 euros, ici 184 000 euros, 93 000 euros, 64 000 euros. Donc, c'est des comptes qui sont clairement conséquents. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, pourquoi je vous parle de l'effet d'apprentissage ? On a deux comptes qui ont été extrêmement contraints. Et si vous regardez depuis le départ, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les CPC sont globalement très bas. Donc là, on a des CPC à 36 centimes et à 38 centimes. C'était vraiment le cœur de la stratégie d'optimisation. Alors certes, on a des coûts par conversion qui sont plus bas, des taux de conversion qui sont plus bas. Mais ce qui est dingue, c'est que le coût par conversion est super bon. On en a à 8,46, on en a à 7,75. En termes de volume de conversion, on va regarder ça. Si on se met sur la partie conversion, ça, c'est des comptes qui ont fait 12 000 conversions. Celui-ci, il a fait 7 500 conversions. Donc voilà, des beaux volumes. De l'autre côté, on a ces deux comptes là, où on a bourriné comme des fous. Alors certes, on a beaucoup diffusé aussi. Mais ce qui est dingue, c'est que le fait de bourriner, certes, on a dû apparaître beaucoup plus de fois tout en haut des rétats de recherche. Donc on a des meilleurs taux de conversion, c'est indéniable. On est sur des taux de conversion sur les comptes, entre guillemets, plus soft, à 4%, 5%. Ici, on monte jusqu'à 8%, 7%. Globalement, c'est à peu près les mêmes pages de destination, à peu de choses près. Donc la conversion ne varie pas tant que ça. Mais le gros problème, c'est qu'en y allant comme des bourrins, en fait, on surpaye les clics. En utilisant du maximiser les clics, du maximiser les conversions, on se retrouve à payer 2 à 3 fois le CPC du marché par rapport à des comptes où on a été beaucoup moins agressif, on essaie vraiment de travailler sur l'effet d'apprentissage dès le début en contraignant à mort les algos et en évitant ou en empêchant Google de surpayer le clic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de rentabilité, on est beaucoup moins bien sur ces comptes bourrins. C'est-à-dire qu'on a des CPA, on est autour de 11,75€ ici, bon là, 9,47€. En termes de volume de conversion, bon, évidemment, on est pareil, on n'est pas dégueu, on va faire beaucoup de volume. On est à 19 000 conversions ici. Tac, 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 ici. On est à 7 000 conversions, mais si vous faites la somme des deux comptes, ici, on a fait 7 000 conversions, par exemple, avec un CPA à 8,46€. Alors qu'ici, on fait globalement le même nombre de conversions, mais on se retrouve avec un CPA qui est quasiment 50% plus élevé. Ici, on a certes 19 000 conversions, on a quand même des beaux volumes, mais on a un CPA à 9,47€. Alors que sur ce compte-là, on fait 12 000 conversions, mais clairement, on est 2 euros moins cher en termes de CPA. Donc finalement, ça vous montre à quel point les bons départs sur vos comptes Google Ads sont extrêmement importants parce que ça va venir ensuite influencer toute la partie mise aux enchères de votre compte et il sera quasiment impossible de venir récupérer des stats très conservatrices comme on peut avoir sur ces deux comptes-là, sur des comptes où vous avez fait les bourrins dès le début. Donc ça, c'est super important de l'avoir en tête. Pour vous donner quelques exemples sur ces comptes-là, à posteriori, on a essayé de rebasculer sur des stratégies ultra conservatrices avec des capings de CPC, etc. Alors que les macros sont bonnes globalement, on n'a plus de diffusion. Pourquoi ? Parce que comme on a donné vachement d'amplitude au démarrage à l'algorithme, quand on le recontraint, il n'y arrive pas. Alors que si dès le démarrage, on lui donne des contraintes ultra fortes et que derrière, on a un bon savoir-faire, on a une bonne technicité sur l'outil, on va quand même avoir une super diffusion et derrière, des super performances alors qu'on va payer le clic deux ou trois fois moins cher et beaucoup moins agressif sur le marché. Donc ça, voilà, ça vous montre à quel point ne pas faire n'importe quoi dès le début peut vous permettre d'avoir des performances juste de fou sur le long terme. Au contraire, si vous faites n'importe quoi, vous n'arriverez jamais à revenir en arrière. Alors ça fait le lien parfois avec les questions que j'ai, qui est que quand un compte Google Ads est déréglé, est-ce que je dois en créer un nouveau ? Oui, clairement, oui. Si clairement vous avez fait des mauvais départs, vous avez des CPA qui sont hyper élevés dès le début et qu'au bout de deux, trois mois, vous n'arrivez juste pas à vous en sortir, alors que vos macros sont bonnes, vous avez des bons taux de conversion, vous avez une belle diffusion, vous avez des bons volumes de conversion, mais juste vous n'êtes pas rentable, votre compte, il est claqué et donc il faut repartir à zéro avec cette fois-ci des stratégies beaucoup plus conservatrices. Autre exemple ici, pareil, on est sur les mêmes marchés, là par exemple sur du search. On est sur, ici, ce compte-là, on a des stratégies beaucoup plus conservatrices, on a des taux de conversion qui sont globalement moins bons, on est à 9%, mais on a un CPC qui est beaucoup plus bas. Contrairement à un compte, ou encore une fois, sur cette campagne search, on a beaucoup plus bourriné. Bon, là, on est meilleur en termes de taux de conversion pour le coup, mais on se retrouve avec des CPC à 3,45 € et on est obligé juste d'itérer comme des fous sur les LP pour remonter le taux de conversion parce que sinon, en fait, on se retrouve avec des coûts par conversion qui vont à 30, 35, 40 € et sur ce marché-là, on n'est pas rentable du tout. Donc, pareil sur ces comptes-là, on sait que malheureusement, là, on a fait entre guillemets les bourrins. On ne pourra jamais obtenir des CPC beaucoup plus bas que 3,45 € juste parce que l'algo a appris à diffuser et à optimiser sur ses bases de clics ultra chères et donc, il ne sera pas capable juste d'apprendre correctement si jamais on vient le contraindre et lui donner des CPC qui sont 30% moins chères parce qu'il n'a pas eu l'habitude et du coup, on ne va juste plus diffuser. Donc ça, encore une fois, c'est des choses à connaître et si jamais vous avez plusieurs business ou que vous faites du multi-comptes, attention, c'est à vos risques et périls mais sur des marchés similaires, eh bien, voilà, essayez au démarrage vraiment de travailler votre effet d'apprentissage, de vraiment conserver les meilleurs macros possibles, d'éviter d'utiliser des stratégies d'enchères de bourrin telles que maximiser les conversions ou autres pour vraiment préserver votre effet d'apprentissage et optimiser sur des bonnes bases. Alors après, évidemment, ça dépend de vos contraintes. Typiquement, nous aussi, on le fait un peu exprès comme on a beaucoup de comptes chez WebMarketSchool et Lille Studio. Eh bien, voilà, quand on va faire du multi-comptes, on va tester différentes stratégies, on va avoir des stratégies conservatrices sur certains business, d'autres, on va y aller, encore une fois, de manière très agressive. On va voir ce qui nous permet d'optimiser au mieux et ce qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats et puis ensuite, on arbitre. Puis quand un compte est claqué, eh bien, on le fout à la poubelle et on reprend un nouveau compte et cette fois-ci, on applique des stratégies qui ont marché sur d'autres comptes de manière à ce qu'on se retrouve quand même avec globalement que des comptes qui ont des super effets d'apprentissage et qui nous permettent d'être rentable partout et de ne pas subir des mois et des mois des erreurs qu'on a faites sur des lancements de comptes. Donc voilà, c'était encore une fois l'objectif de vous partager un peu l'importance de l'effet d'apprentissage sur vos comptes Google Ads. C'est clairement des stratégies ultra avancées à ce que je vous partage. Si vous avez des petites dépenses que vous dépensez 2 ou 3 000 euros par mois sur Google Ads, honnêtement, tout ce que je vous explique là est peut-être un peu trop avancé. Par contre, si vous avez des gros annonceurs que vous tapez à hauteur de 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, que vous avez beaucoup de comptes Google Ads, beaucoup de business, que vous faites généralement évidemment de la génération de leads, tout ça pour le coup, je pense que c'est important que vous le sachiez, que vous connaissiez l'importance de l'effet d'apprentissage pour encore une fois tirer parti au mieux de l'outil et obtenir les meilleures performances possibles. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous permet de progresser sur l'outil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ces dernières. Si vous participez au bon de loupant de la chaîne de WeMarketSchool et je vous en remercie. Encore une fois, comme toujours, abonnez-vous, rejoignez le Discord, rendez-vous sur WeMarketSchool.com si vous souhaitez vous former et retrouver l'ensemble de la gamme de formation que je peux vous proposer sur Google Ads. Et puis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne optimisation de vos comptes Google Ads, un bon effet d'apprentissage et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. A très vite, ciao !